... Retour en Côte d'Ivoire avec la poursuite de l'opération de déguerpissement des habitants des zones à risque. L'opération menée depuis juillet 2012 par le gouvernement ivoirien ne semble pas recevoir l'approbation des populations de ces quartiers précaires. Faute de moyens, elles souhaitent plutôt que leur cadre de vie soit assaini. Seulement, il y a un hic, on dénombre chaque fois des morts pendant la saison pluvieuse dans ces bidonvilles. Le dossier du dimanche, Michel Mambo. Ces maisons marquées à l'encre rouge sont belles et bien là, toujours au même endroit, plus d'un an après la décision du gouvernement ivoirien de déguerpir les populations vivant sur les sites identifiés comme zones à risque. Des maisons abritant des familles qui, au fil du temps, semblent s'être familiarisées avec le danger. Je suis ici il y a longtemps. On a peur, mais on fait comment. Au moins, si tu as quelque chose là, tu peux dire que c'est comme ça, je vais aller ailleurs. A Boribana, dans la commune d'Atecoubé, à Goubelé, commune de Cocody ou encore à Washington, toujours dans la commune de Cocody, on se rend à l'évidence. La pluie est un ennemi redoutable, mais faute de moyens pour se reloger, on prend tout simplement des dispositions pour s'offrir un minimum de confort. On se risque même à faire des projets pour l'avenir. Comme une année, au moins de 10 ans, 17 ans, tu es à la maison avec les enfants. On ne peut pas laisser à la famille la même maison, c'est pourquoi son enfant va venir rentrer. C'est parce qu'ils sont ensemble avec son papa. Voilà, c'est pourquoi. Si on voit que ça continue, c'est le cas comme ça. 6 000 familles sont concernées par l'opération de dégarpissement initiée par le gouvernement, avec une indemnisation à hauteur de 150 000 francs CFA. La somme paraît insignifiante face aux exigences des propriétaires de maisons. On l'utilise alors à d'autres fins. Ici, par exemple, à Daré-Salam, un sous-quartier de Goubelé, les indemnités reçues sont affectées à des travaux d'assainissement. Quand on vous dit un peu, on a le même courage de vous partir, vous êtes là, on vous donne l'argent de vous partir, vous êtes là. Ah, c'est vrai. Mais nous, on vous demande depuis longtemps, aide-nous. Aide-nous. Ce n'est pas pour rien que vous êtes venu à ce calier. C'est pour nous aider. Toutefois, le gouvernement reste intransigeant sur la question. L'opération zéro perte en vie humaine en saison de pluie, lancée en juillet 2012, ira à son terme, et ce, malgré les obstacles rencontrés sur le terrain. Nous sommes maintenant sur la phase de démolition. On arrive dans une cour où les gens qui ont perçu, là, on sont partis et les propriétaires remettent encore d'autres personnes. Et donc, nous arrivons, ça devient un problème qu'ils n'ont pas encore perçu. Alors qu'on sait qu'au moment où on fait de l'opération, le recensement, les gens ne portent pas sur notre fil de recensement. À Gbantier, où il y a souvent des morts, il y a le blûment des sables, c'est là-bas qu'on a eu des problèmes. Dans une cour où la population, vraiment, c'est faillé sur nous. Faute de moyens ou mauvaise foi, toujours est-il que le bras de fer entre le gouvernement ivoirien et les populations vivant dans les zones à risque est engagé. Les premiers déterminés à faire le bonheur des gonds contre leur gré. Les pluies diluviennes de ces dernières années ont emporté une cinquantaine de vies humaines et occasionné de nombreux sans-abri en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est maintenant l'heure de se quitter et passer une excellente soirée sur RTI 2. RTI 2 RTI 2 RTI 2 RTI 2